Le maïs, le soja et la plupart des 160 hectares de l'exploitation de Christian D'Agneau ont été endommagés par cet épisode de grêle. Aujourd'hui, je pense qu'on risque de perdre 50% de potentiel. Entre, d'une part, alors il y a la grêle bien sûr, mais il faut savoir que ça fait un mois qu'on souffre de la fêcheresse. De loin, rien de démonstratif. Il faut se rapprocher des cultures pour découvrir l'ampleur des dégâts. Ici, des grains de blé au sol. Sur une autre parcelle, c'est le colza qui a souffert. Les siliques sont très sensibles au moindre choc. Dès qu'on les touche, elles s'ouvrent et libèrent les graines qui vont tomber au sol. Donc voilà, toutes les siliques, vous voyez du blanc, donc c'est des siliques qui ont été ouvertes par la grêle. Il y a un tapis de graines noires au sol. C'est une grosse partie de la récolte qui ne sera pas récoltée. 10 km plus au nord, les cultures maréchines de la famille Perrin ont été ravagées par la grêle. C'est les tiges qui sont cassées par les impacts de grêle avec les feuilles là serrées. Aubergine, salade, haricots verts et melons sont très abîmés, voire inexploitables. Une surface cultivée de 6000 mètres carrés. C'était des melons là, alors là ils sont bien endommagés. Après, comme on n'a pas l'expérience, des fois ça peut peut-être repartir, mais on ne sait pas trop. Donc ça semble quand même assez compromis. Dans cette exploitation qui fait de la vente directe, seules les tomates protégées par une serre ont pu échapper à cet aléa climatique.